Je ne suis pas du tout d'accord avec notre frère Bruno, ni bien sûr avec Ndim, quand il disait, Ndem, que pour ces dernières années, les pastèfes ont fait en termes d'injustice, Ousmane Sonko, qu'est-ce qu'on a fait ? Je ne suis pas d'accord, pour une raison toute simple. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné de l'histoire de ce pays, on a eu une opposition qu'on n'a jamais vue. Non seulement une opposition totalement populiste, mais une opposition qui insulte à longueur de journée, dans les télés, dans les réseaux sociaux, et à l'endroit d'honnête citoyenne, et à l'endroit des autorités du Sénégal. Nous ne nous savons pas. Le débat a toujours été un débat démocratique lorsqu'il porte sur des questions de développement. Lorsqu'il y a des acteurs politiques, ils veulent débattre ou indiquer des sujets sur le développement du Sénégal, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la santé ou autre, qui ne veut pas dire que ça ? Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas du tout. Je ne veux pas dire que le président de la République, le premier ministre, tous ceux qui sont partisans du pouvoir, c'est des voleurs. Il faut les écraser. Et que nous entendons pour la première fois dans ce pays, un opposant qui se lève pour dire « Je ne vais pas dire que je ne vais pas dire que je ne vais pas dire que je n'ai pas le seul. » Et vous dites que tout ça, il faut que l'État ferme les yeux, parce que ça relève de la liberté. C'est irresponsable, c'est inacceptable, et c'est intolérable pour une République. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, le gouvernement ne pouvait pas ne pas faire face. Il fallait que le gouvernement prenne ses responsabilités, sinon ce pays-là, nous allons le foutre dans la merde. Je m'excuse de le dire comme ça. Et puisque ça s'est passé comme ça, le président Macky Sall, avec son gouvernement, ont pris leurs responsabilités. Je reviens sur la dissolution du PASTEF. Mais Binko Dissoudré, ils ont fait recours, et même au niveau international, le recours a donné quoi ? Que oui, un parti politique, c'est une association privée. Mais l'État qui a le devoir de gérer la sécurité des biens et des personnes, les associations, ils remettent le chaos dans le pays, mais l'État a le droit de prendre ses responsabilités, et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, nous sommes un pays de démocratie, et ça ne date pas du président Macky Sall. La démocratie, elle est presque une ADN des Sénégalais, parce qu'on a voté depuis les années 1800. Mais est-ce qu'ils ont, attendez, est-ce qu'ils ont dit qu'ils ont dit ? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit ? Non, justement, justement, j'y reviens tout à l'heure. Mais je voulais juste rappeler, que si vous avez vu que si vous avez dit que vous aurez votre famille, il faut avoir le courage de te prendre tes responsabilités. Parce que votre famille n'est personne. Tout le monde. Donc tout le monde. Si vous avez vu que personne ne sait, Je ne sais pas, il y a eu le devoir régale de l'État et de le mettre hors de nuire. Parce que nous, nous avons vu l'université de Dakar, mais nous avons vu qu'il n'y a pas, dans une république. On a fini au Sénégal par installer la république des graduateurs, et malheureusement pour le président Macky Sall à l'époque. Tout ce qui était violent, aussi bien dans le discours que dans le comportement, c'est tout en partie qu'on mettra en prison, on dira qu'il n'y a plus de liberté de presse au Sénégal. Voilà pour revenir maintenant sur le comportement actuel. Moi je crois que les partis de l'opposition d'aujourd'hui, Fille Sénégal, vraiment devraient nous comporter au monde. Parce que nous, tout ce qu'on a fait, moi je fais partie de ceux qui considèrent que non seulement c'est du populisme, mais c'est de l'immaturité. Comme ça, nous avons une expérience, nous sommes de vrais patriotes sénégalais, nous avons le jeu de la démocratie, nous ne pouvons pas faire ça parce qu'il n'y a que le Sénégal qui perd. J'appelle à la responsabilité des partis politiques que le régime Bifidèque, c'est un régime sénégalais et de sénégalais. C'est un régime qui est un peu, nous accompagnons, nous réalisons, pour le Sénégal et dans l'intérêt des Sénégalais. Vous voyez, tout ce qui est bien, nous nous disons que le leader est bien, nous nous disons qu'il est bien. Vous voyez, tout ce qui est bien, nous avons le courage de vous dire que vous êtes bien. C'est ça que j'attends d'une opposition. Mais, vouloir faire comprendre que oui, à l'époque, on a embastillé une opposition, alors que c'était une opposition à la limite irresponsable, puisque c'est ça aussi, de dire que c'est ce que je fais.